... On est sur les flancs d'une colline, en l'occurrence la colline d'Anseyrune, on est sur le pied de la colline d'Anseyrune, dont le sommet est à quelques encablures de nous, à 200 mètres à peu près. C'est une petite colline, mais il se trouve qu'elle est dans une vaste plaine, qui est le Bitérois, et qu'elle est néanmoins un élément assez remarquable dans le paysage, à telle enseigne que quand on monte sur le sommet de la colline, à peine à 200 mètres, on a une vue dominante depuis les Corbières jusqu'à la Montagne Noire, même aujourd'hui on peut deviner la mer au loin. Ce site illustre bien cette notion de carrefour, puisque là on a affaire à un groupe nomade qui s'est installé là il y a à peu près 30 000 ans, chasseurs-cueilleurs nomades, qui ont séjourné là pendant un temps qu'on a du mal à estimer, mais il faut imaginer peut-être des durées courtes, de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, un mois, deux mois maximum. Mais quand on regarde de près le matériel qu'ils avaient avec eux, on voit des objets qui ont été cherchés sur le littoral de l'époque, qui était un peu plus loin d'ailleurs qu'aujourd'hui. On voit des objets qui ont été apportés depuis la zone rhodanienne, on voit des objets aussi qui ont été apportés depuis l'Aquitaine. Donc on a, je dirais, la signification de cette zone comme une zone un peu de carrefour entre différents grands espaces géographiques. Elle s'incarne dans ce site à travers la provenance des matériaux que ces chasseurs-cueilleurs nomades ont abandonnés sur ce site. En fait, le site, lui, il est découvert en 1961 par André Bouscaras, qui cultivait cette terre, mais qui était aussi par ailleurs un archéologue amateur, mais très chevronné, spécialisé, lui, dans l'archéologie sous-marine. Et en fait, en labourant son champ en 1961, et en passant sur cette parcelle pour la première fois une défonceuse, en fait, il a arraché des vignes anciennes, il a rencontré des silex, des pierres, etc. Il a compris qu'il y avait un site préhistorique à cet endroit-là. Et il a confié un ami à lui, qui était M. Guy Guimorin, lui aussi amateur de préhistoire, mais très chevronné, et également, le soin de fouiller ce site pendant deux mois, dans l'hiver 1961-62. Nous, on est quand même sur des choses très concrètes. L'archéologie, c'est du concret. On est sur de la terre, des objets, un paysage. En l'occurrence, là, le travail qu'on a mené au début des fouilles, en fait, ça fait dix ans qu'on fouille, pendant plusieurs années, une grosse part du travail, justement, a été de comprendre comment ce site s'inscrivait dans son paysage. Les hommes qui sont venus s'installer ici sont installés dans un certain paysage, en l'occurrence, des ruisseaux asséchés, des paléos chenots. Donc, de comprendre l'environnement, ce qu'on appelle géomorphologique, c'est-à-dire la topographie des lieux dans lesquels ils sont installés, et les dynamiques sédimentaires. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que les sédiments, ensuite, la terre est venue recouvrir leurs traces d'occupation. Donc, on a passé beaucoup de temps à comprendre ça, de manière ensuite à pouvoir être un peu prédictif. C'est-à-dire que maintenant, je peux dire que ça ne sert à rien d'aller faire un sondage là-haut, ou là-bas, ou trop, par là. Pourquoi ? Parce qu'on sait là-bas qu'on est dans des conditions géologiques qui n'ont pas conservé de traces, si tant est qu'il y en ait eu. Et à l'échelle de la fouille, on sait aussi que ça vaut la peine d'aller essayer de travailler par là ou par là, parce qu'à force d'avoir fait ces observations géologiques et archéologiques, on peut arriver aussi à essayer d'être prédictif. Tout le travail de l'archéologue, c'est essayer de réunir un certain nombre d'indices, de les interpréter, pour essayer ensuite d'être prédictif sur où orienter la suite de la fouille. La plupart d'entre eux, même pratiquement tous, sont des étudiants ou des jeunes chercheurs en préhistoire, français ou étrangers, qui viennent donc de différentes universités. Certains ont déjà beaucoup de bagages dans le domaine. Quand je parle de jeunes chercheurs, c'est des gens qui ont déjà une thèse en poche ou qui sont en train de passer leur thèse, qui ont déjà beaucoup de fouilles derrière eux. Pour d'autres, au contraire, ça va être leur première expérience. Donc il faut arriver aussi à adapter le discours et à former les gens, je dirais, à leur apporter quelque chose en fonction de leurs attentes et de leurs connaissances. Donc naturellement, avant de commencer à fouiller, il faudra que la personne commence à comprendre un peu quel est ce site, pourquoi on le fouille et comment on le fouille et quel va être son rôle lorsqu'elle va être amenée à travailler avec nous pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, selon la durée de leur séjour. ... ... Alors là, t'es 2421 ! Ça, c'est le drame des archéologues. C'est que l'historien, lui, il a la chance de prendre un livre, il le lit et puis il le remet dans la bibliothèque et le livre est toujours là. Nous, on prend un site, on le fouille et puis quand on est parti, il n'y a plus de site. Parce que par définition, on l'a fouillé. Le fouiller, ça veut dire mettre au jour toutes les traces et les prélever pour les étudier. Un des principes même de la fouille moderne, en tout cas, mais tel que ce soit pratique depuis plusieurs décennies, c'est de pouvoir restituer à postériori, virtuellement, donc désormais le site. Ça veut dire que chaque objet, alors en l'occurrence, selon les fouilles, on adapte naturellement la méthodologie. Nous, on a la chance d'être sur un site où les traces sont très bien conservées. L'emplacement des objets, l'emplacement initial est relativement bien respecté. Donc, on a pris le parti de relever chaque objet futile le plus petit possible. Et donc, en fait, on prend les coordonnées dans l'espace de cet objet. Ça veut dire que le site est divisé en mètres carrés. Dans chaque mètre carré, en fait, on va repérer en X et en Y, donc à abscisse et ordonnée, la position précise de l'objet, données qu'on pourra informatiser ensuite, et également son altitude. On a un sol d'occupation qui est très proche de la surface. On a du mal à imaginer, d'ailleurs, quand on marche dans ce champ, lorsque la fouille n'est pas ouverte, qu'on a des foyers et des traces d'habitats préhistoriques de quelques dizaines de centimètres sous nos pieds. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, effectivement, c'est qu'au niveau des méthodes de fouilles, justement, on est face à des traces qui sont très ténues. Il faut imaginer ce que c'est qu'un foyer qui a brûlé pendant quelques heures ou quelques jours il y a 30 000 ans. Il va en rester, effectivement, des traces, mais elles sont quand même très, très ténues. Il faut imaginer aussi qu'on a sur un site où il y a beaucoup, beaucoup de tout petits éléments, des éclats de retouche, de silex, des petits éléments de colorant, etc. Or que c'est précisément ces éléments, aussi petits soient-ils, qui nous livrent le plus d'informations sur la vie de ces chasseurs-cueilleurs, et c'est pour ça qu'on est là. Donc, on est effectivement amené, lorsqu'on est vraiment arrivé sur le niveau archéologique, à faire une fouille très minutieuse dans le but de repérer chaque petite trace, chaque petit élément, permettant ensuite de restituer le plan d'ensemble de la façon dont ils sont répartis, ou dont ils étaient répartis sur le sol de l'époque. Pourquoi est-ce qu'on fait cela ? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont tout petits, justement, et de mettre une punaise selon un code de couleur, en gros, je crois, tout ce qui est rouge, c'est la famille des colorants, le jaune, c'est le charbon, normalement, le vert, c'est plutôt les eaux, et tout ce qui est blanc et bleu, ça va être les petits éléments en pierre. Alors, le fait de mettre des punaises, ça permet de bien le visualiser sur le terrain, et ça nous permet de le laisser sur le terrain, parce qu'en fait, notre objectif étant d'essayer de comprendre un sol d'occupation préhistorique, il ne faut pas prélever trop vite le matériel. Évidemment, à un moment donné, il sera prélevé, mais avant de le prélever, il faudra d'abord le cartographier très précisément, c'est-à-dire qu'il faudra faire des relevés en plan, à partir de photos et de plans, etc., qui permettent ensuite de reconstituer virtuellement l'ensemble du site. Donc, on met les petites punaises pour que ça attire l'œil, et qu'on sache que là, il ne faut pas marcher, il faut faire attention, quand on balaye, du coup, il ne faudra pas balayer trop près de la punaise, sinon on risque d'emporter avec le balai l'objet. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de laisser ces punaises. Ça permet aussi même de loin, du coup, d'avoir une bonne vision. On voit effectivement les zones de concentration d'objets grâce à ces petits tapis de punaises. On déconstruit d'abord. Et après, on essaye de construire quelque chose qui sera certainement, éventuellement, détruit dans quelques années. Reconstruire encore de nouvelles théories, et ainsi de suite. C'est le principe de la science, et que ce qui définit, comme tout le monde le sait, la science, c'est le fait que ce soit des raisonnements qui sont falsifiables. C'est ce qui nous distingue des croyances. Notre travail, justement, il doit être suffisamment argumenté pour qu'on puisse démontrer qu'il est faux. Parce qu'une nouvelle découverte, ou une nouvelle théorie, ou une nouvelle vision des choses permettra de montrer qu'on avait interprété les choses un peu faussement. Et donc, on doit effectivement apporter énormément d'arguments pour pouvoir justement critiquer le cheminement intellectuel qui part du fait pour aboutir à l'interprétation. Je dirais très sincèrement que moi, les Aurignaciens dont on parlait, ils sont morts il y a 30 000 ans. Je ne souhaite pas du tout que ce travail qu'on mène sur eux soit une fuite du présent. Au contraire, je pense que l'objectif, c'est que ce soit une façon de nous interroger sur nous-mêmes. Je dirais que les voyages, les explorations, l'ethnologie, par exemple, sont une façon de mettre notre propre culture en situation par rapport à des cas autres de comportement humain. Ce voyage dans l'espace, il est absolument fondamental dans notre monde moderne. Nous, ce qu'on essaie d'offrir, c'est un voyage dans le temps. C'est effectivement d'interroger l'humain dans sa diversité à travers le temps. Alors, il y a toutes les questions naturellement autour de l'évolution de l'homme d'un point de vue comportemental. Qu'est-ce qui conditionne ? Quels sont les moteurs qui conditionnent cette évolution des comportements humains ? Et on travaille directement là-dessus. Donc, l'objectif n'est pas d'être prédictif, pour le coup. Là, on ne va pas faire prophète sur ce qui se passera dans l'avenir. Mais en tout cas, d'offrir un recul temporel à l'humanité, enfin, participer à offrir un recul temporel à l'humanité pour essayer justement de mieux situer notre propre culture. Je pense d'ailleurs que le plus difficile dans notre discipline, et ça, c'est vrai pour les sciences humaines en général, c'est d'arriver à mettre sa propre culture à distance. Pour justement ne pas trop rapidement projeter sur ces populations lointaines, dans le temps en l'occurrence, mais ça peut être le cas aussi dans l'espace, nos propres réflexes, nos propres conditionnements culturels. Donc, je pense que c'est effectivement un travail sur notre propre culture. En fait, c'est comment mettre à distance notre culture pour mieux la comprendre. Je pense que le travail en préhistoire doit aboutir à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.